Hello, je vais vous parler de plusieurs petites choses, en rapport aussi par exemple avec le salon de nuances de scrap de ce week-end, à Ghostly, donc en fait je vais déjà vous montrer les petits achats que j'avais fait, la bubu, la scrap que vous pouvez retrouver, donc elle a rentré plein de mitformes, il y en a plein, voilà, j'en ai pris qu'une partie, j'aime bien si tu prends là, mais c'est pas donné, il faut décider, voilà, elle a rentré plein de petites pochettes de seguins, ils sont tous plus belles les unes que les autres, et j'ai même fait encore vous, ah je vous ai arrangé, ouh, ouais, j'ai arrangé, il y en a une dans les clons de mauve qui est magnifique aussi, que j'utiliserai à Ghostly, d'ailleurs justement, en démo, entre les ateliers, que je donne à la bulle, donc vous avez un atelier fagnon, vous avez un atelier home déco canevas, très très chaby, tous les deux sont très très frais, dans ton pastel, évidemment, elle s'est obligée à la bulle, et ils sont très prétanis en fait, j'en avais envie de jouer vraiment là-dessus, donc elle a, voilà, moi j'ai pris les bleus et j'ai pris un mauve, mais il y a plein, il y a des rouges, il y a des blancs, il y a des roses, bah voilà, elle en a rentré plein, mais ils sont franchement magnifiques, vous avez de tout dedans, c'est des mélanges, alors elle a rentré de nouveau des nouvelles petites feuilles, tout simplement, ils sont trop mini, moi j'ai pris les bleus, parce que c'est une couleur que je n'avais pas encore, voilà, tout simplement, il y a quelques nouvelles petites breloques, j'ai un petit peu flashé sur la petite feuille de Monstera, elle a re-rentré des métals plats, que moi j'aime bien utiliser, donc j'en ai pris quelques-uns, j'ai pris un impasto bleu, vous voyez l'idée, c'est bien, ça donne bien comme ensemble, voilà, vous voyez la suite de l'ensemble, voilà, elle a rentré une nouvelle fleur prima, j'en ai pris que trois, je vous dis franchement, donc je ferai vraiment ceux-là à Gossely ou ceux-là, je ne sais pas encore, je me tarde, voilà, ça, c'est déjà une chose, elle a rentré, mais plein, 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 plein de Ultimos, plein, 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 moi j'ai pris ce packaging là, il y a de tout dedans, vous avez 76 pièces pour 9 euros, voilà, c'est le nom de 425, celui-là comme référence, il y a de tout, vous avez des madames, vous avez des robinets, des coquillages, ventilateurs, étiquettes, des messieurs, des flappus, des fleurs, un petit nid, encore de la mer, encore des petits flappus, une machine à écrire, encore de la mer, pas vraiment, il y a de tout, vous voyez, il y a des cages à oiseaux, il y a des oiseaux, il y a des poitons, il y a des pinceaux, des cartes à jouer, un gros scarabier qui est trop beau, des chapeaux, un petit oiseau, une petite lampe, enfin une petite lampe, petite loupe, ben ouais, des vases, des valises, des fleurs, des mains, vraiment, il y a de tout, tous les styles, donc il y a vraiment, enfin, comme je dis, moi, pour toutes les saisons, je trouve, dans ce paquet-là, c'est pour ça que j'ai le pris, d'ailleurs, côté artistique, une belle grosse montre, enfin bon, voilà, vous avez des grands, vous avez des petits, il y a des papillons, il y a tout, voilà, c'est un énorme paquet, hop, je vais le mettre sur le côté, je vais vite le ranger, je vais vite le ranger, parce que je vais vous parler d'autre chose, donc vous pouvez me retrouver le samedi, en atelier, à la bulle à scrap, donc un fagnon printanier, dans les tons verts et pêche, un verre très très doux, il y a du bleu aussi, on va travailler avec certains papiers florilèges, les papiers scrapboy, et c'est tout, à peu près, c'est déjà pas mal, vous allez voir, je vous ai tout détouré, donc c'est un petit atelier d'une heure, celui-là, que j'ai tout détouré pour vous, comme ça, vous aviez le temps, et que vous pouvez profiter du salon, et profiter des autres ateliers, parce qu'il n'y a pas qu'à la bulle, évidemment, et l'autre atelier, donc, c'est un canevas printanier, avec des feuilles, une feuille de riz, pour venir vous amuser, et voir comment on peut utiliser les feuilles de riz, il y a du feuille, il est dans les tons bleus, il est aussi chabille, mais il est surtout très très frais, très frais, très léger, très nature, donc, voilà, ça, c'est pour les ateliers à la bulle, alors, j'ai trouvé ça aussi, comme merveille, chez Sylvie, évidemment, des Pizarthones, moi, je les aime bien, donc, en fait, ici, c'est vrai que ça coûte 12 euros, donc, c'est pas bon marché, mais, vous avez auprès 50 pièces de mémoire, voilà, c'est ça, vous en avez 50, quand vous voyez qu'en général, dizaines de pièces, vous en avez pour 5, 6 euros, en fait, on ne l'est pas volé, même, parce que le prix est onuré au départ, on va dire, donc, voilà, hop, touf, 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 je remets ça là-dedans, donc, je ne peux pas plus le mettre dans mon autre boîte, mais bon, et alors, j'ai flashé, mais alors, flashé, coup de cœur, Sylvie avait rentré il y a quelques années, je ne sais même pas si j'en ai encore, attendez, je vais bien m'aller voir, si j'en ai encore, Sylvie a rentré les petits cœurs aussi, les petits cœurs en plexi comme ça, trop mignons, d'ailleurs aussi, je regarde si j'en ai encore, dans mes petits trésors de la boule, ouh, je n'ai plus, je n'ai plus, je n'ai plus, je n'ai plus, là, hop, là, on va ranger des trésors avec, moi, j'utilise une petite boîte de saut de scrap pour ça, vraiment, j'utilise, donc, quand il n'y a plus de flash, vous voyez là, c'est bien rempli, c'est toutes les brelogues qui viennent de la bulle, ben, j'achète plus, c'est pas compliqué, j'achète plus, hop là, hop là, je m'étire un petit peu, hop là, vous voyez, les pompons, c'est la même chose, une fois que c'est rempli, ben, j'achète plus, c'est que j'ai assez, ça, c'est des, c'est des anciennes petites brelogues et décos, que moi, j'ai reçues dans le cadre de la DT, de la bulle à scrap, donc, je les garde, parce que, bon, je suis toujours de réutiliser ce qu'on me donne, quand même, en tant que DT, je pense que c'est logique, et donc, Sylvie avait rentré, il y a quelques années, plein de petits, petites boules, comme ça, sur pentre, avec des petites strass dedans, et moi, j'ai adoré, il ne me reste d'ailleurs plus que ces deux là, depuis, ça fait longtemps, mais j'en avais le tout, des couleurs, j'avais des mélanges, j'avais le tout, ici, en fait, elles viennent rentrer un truc super bien, des plus grosses bouboules, on va dire, mais, ils sont vides, ici, j'ai un bout de l'autre, et en fait, vous avez les petits capuchons à part, donc, en fait, vous les remplissez de ce que vous voulez, vous pouvez les remplir de paillettes, vous pouvez même les remplir, les travées, avec vos peintures acryliques, liquides, prima, ça va le faire, il faudra juste les sécher avant de refermer, et puis, vous les fermez, voilà, et vous avez la petite boule, et donc, ceux là, moi, ce qui me reste, c'est parce que ça n'a jamais été assorti à un projet, donc, ici, là, ceux là, seront assortis à n'importe quel projet, vu que vous mettez ce que vous voulez, on a quand même, ce gars, des paillettes, on a tous ça en stock, donc, j'ai trouvé ça super sympa, et, j'espère qu'on aura à Gossly, normalement, oui, elles viennent des rentrées, donc, voilà, et donc, la boîte, c'est 6,50€, et je ne sais pas combien de pièces il y en a dedans, mais, c'est quand même bien rempli, il y en a bien une vingtaine, je vais essayer d'enlever l'étiquette, c'est marqué là en dessous, j'en suis sûre, hop là, 1,25€, voilà, il y a 15 pièces de don, donc, pour 6,50€, vous avez 15 petites bouboules à remplir, et que vous pouvez utiliser n'importe comment, et ça ne devient pas mauvais, n'est-ce pas ces choses-là ? Voilà, c'était une petite parenthèse, c'est un gros coup de cœur, oh, je range un bien, moi je range direct, et puis je veux surtout vous parler d'organisation, donc, on va parler de tout ça, bon, ça c'était pour la bulle, alors, donc, j'avais promis, il y a déjà un bout de temps, de vous montrer certaines choses, je range comme ça, je vous montre en même temps, euh, oui, non, bah oui, je vais peut-être d'abord faire ça, je vais continuer d'abord en étudiant, en mai, je vous donnerai un live, pour faire ce petit album, de la petite française, avec sa collection Ostara, il n'y a que le Dice, qui n'est pas de chez elle, et le Dice ici, qui n'est pas de chez elle, qui vient de la bulle à scrap d'ailleurs, voilà, hop, je vais vous montrer, ça c'est mes Dice, que j'ai acheté récemment, euh, AVS par exemple, donc ça c'est le Dice de la bulle à scrap, c'est un Dice Rita, et donc je l'ai utilisé, dans tout cet album là, voilà, alors j'ai flashé sur plusieurs trucs, AVS, je vous le dis, franchement, je vais un peu dans tous les sens, mais bon, je suis flashé sur ces petits coeurs, il y avait deux pochettes différentes, je l'ai déjà rangé, c'est le DIY, voilà, j'ai acheté ça chez Florilech, évidemment, des grands, la bulle, on l'avait aussi d'ailleurs, voilà, ça c'est les autres petits Dice, qu'il y avait, que j'ai flashé dessus, hop là, voilà, ça c'était deux VS, ça je vais encore en JT, qu'est-ce que j'avais d'autres, ça c'est les Dice, ok, plusieurs onglets, de la bulle à scrap, ça c'est un nouveau Dice aussi, c'est un Rita, de la bulle à scrap aussi, donc voilà, ça c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver, tout ce qui est d'abus, ça vous allez pouvoir retrouver à Gossely, et celui-là aussi, voilà, donc comme vous voyez, vu qu'on parle de rangement en même temps, donc en fait, quand j'ai le nouveau Dice, moi je prévois mes petites pochettes, comme je fais pour mes Dice, donc je vous ai fait une vidéo hier, j'ai le bouton là-dessus, donc, je prends un petit sachet, je mets un papier blanc, je fais mes Dice, je marque les références, le nom, enfin, voilà, et mes Dice en fait, mais ils sont derrière, donc je sais, je ne sais pas, il y en a pour qu'elles sont, ça ne bouge pas, j'ai deux systèmes, donc ça, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, dans rangement, voilà, et donc vous voyez, c'est prêt pour faire, voilà, un petit truc franchement déjà, donc ce petit album là, je vous le donnerai en live au mois de mai, un petit album tout simple, très frais, je ne vous montre pas tout, on le fera en live sur la boutique de la Tite Française, la Tite Française n'est pas à Gossely, mais vous pouvez retrouver Isabelle Galien, qui fait dans des ateliers, à Gossely aussi, avec Coco Féling, et elle utilise aussi les tampons de la Tite Française, voilà, si je ne dis pas de bêtises, j'espère, je ne sais plus, non il me semblait, si je vous trompe de pas, je ne sais plus, enfin bon, de toute façon, la Tite Française, vous pouvez retrouver tous les tampons que j'utilisais ici, vous allez pouvoir les retrouver chez Toute en se crappant, voilà, je vous montre pas tout, donc le reste, ça sera en live, ça sera pour le faire, on vous donnera les dates bientôt, hein, et Valérie vient de dire hier, que Saint-Père-Lippopette, qui est à Gossely aussi, devenait revendeur de la Tite Française, aussi, vu qu'elle vient d'intégrer le groupe Keryl Craft, donc, voilà, je ne sais pas si sa Père-Lippopette les aura à Gossely, mais tout en se crappant les aura, ça, c'est une certitude, donc, si vous voulez vous fournir, ben, vous allez chez tout en se crappant, et chez la Bulla Scrap pour les Dice, voilà, j'espère qu'il vous plaire en tout cas, mais ça, c'est pour le moine, alors, maintenant, on parle franchement, je vais vous descendre de dessus, je ne sais pas le mettre, ah, ben, je vais vous montrer, je vais mettre là, donc, lorsque j'avais fait une petite commande, je vous descends, j'ai fait du scrap, en fait, mon panneau, là, moi, je voulais l'agrandir, là, j'avais des rangements papier, vu que c'est très, 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 très petit, chez moi, mon bureau, il faut vous dire que mon bureau fait 40 cm de profondeur, donc, 40 comme ça, et 120 comme ceci, de long, mais c'est vraiment très, très petit, évidemment, c'est très remplacabilisé, là, j'ai un meuble Alex, là, j'ai un meuble en fer, et derrière moi, j'ai un meuble Alex, en dessous, j'ai une tonne, de clipbox, et mes poubelles, il faut bien le dire, parce qu'avec le tri, on en a beaucoup, maintenant, en fait, là, j'ai acheté ces petits bacs, pour mettre là, parce que, vu que, bon, ne brassons pas XXL, je suis désolée, moi, j'ai des petits bras, donc, en fait, vous voyez, quand je suis à mon bureau, je sais facilement prendre, même si, ici, les impastos, par exemple, c'est lourd, j'aurais pu mettre les impastos directement dedans, mais je ne vous le conseille pas, parce que, vu qu'ils sont très hauts, voilà, là, au-dessus, ils vont tomber, parce que, ceux de derrière, je vais devoir faire tomber, vous voyez, si je vais attraper ceux de derrière, je vais faire tomber, tandis que là, je prends mon bac, et c'est bon, donc, ces petites corbeilles, ils sont bien foutus, j'en ai d'autres d'action dans le même style, en fait, celles-là sont beaucoup plus solides, donc, pour mettre des trucs lourds, c'est mieux, en plus, elles rentrent dans vos bacs, donc, j'ai quelques boîtes d'action, vous voyez, les petites boîtes comme ça, d'action, ils ont refait depuis longtemps, voilà, et là, j'ai une autre petite boîte, parce que, bon, moi, je pensais en mettre deux, et, sinon, là, j'aurais pu mettre, par contre, une boîte d'action, ce n'est que des petites breloques, c'est tout ce qui est, les, les petits décors de Prima, les T-Malls, enfin, tout ce qui est là, voilà, donc, voilà, c'est quand même bien rempli, alors, en dessous, là, j'ai mis pas de pastel, ici, j'ai tout fait, mini-pattes, que moi, je n'utilise pas beaucoup, et, en fait, on a eu des soucis, mais, à mourir, j'étais vraiment très embêtée pour eux, parce que, c'était vraiment pendant leur déménagement, donc, c'est tombé vraiment mal, en fait, ma commande est retournée chez eux, donc, en fait, ce truc-là a mis deux mois à arriver, c'est indépendant de leur volonté, indépendant de ma volonté, c'est, voilà, c'était vraiment, ça a été une commande pourrie, on va dire, donc, en fait, pour me remercier, et, pour s'excuser du désagrément, ils m'ont offert les petits bacs, ces petits bacs-là, je ne pensais pas les acheter au départ, et, en fait, ils sont bien, pour, dans le petit panneau, ils sont vraiment très très petits, et donc, comme vous voyez, moi ici, j'ai mis mes petites lingettes, j'ai mis mes petits rollers, voilà, j'ai le roller principal là, et j'ai ma réserve qui est là, voilà, entre, je viens coincer certaines choses, donc, voilà, donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé, mais bon, tac, il faut juste un petit peu forcer, mais bon, c'est pour ça que j'ai mis ça là, je vous le dis franchement, parce que bon, je ne dois pas l'enlever, je tire et je l'ai, donc, j'ai mis mes petites, enfin, mes petits fonds pour l'instant, et j'ai mis quelques, dentelles de Prima, qui sont très volumineuses, que j'aime bien, mais ils sont très volumineuses, donc voilà, ah, ça glisse, vous voyez, ça rentre, je ne vous conseille pas de le faire comme ça, c'est mieux de le mettre au dessus, comme là au dessus, mais bon, voilà, là pour l'instant, je n'ai plus de place, donc, et puis quand c'est nouveau, j'aime bien l'avoir sous mes mains, j'espère que je ne bouge pas trop avec, la caméra, et donc, voilà, donc j'ai ce que je n'utilise pas beaucoup, j'ai ce que j'utilise moi, on l'achète beaucoup, j'ai mes petits post-it pour quand je fais un système de cache, et j'ai mes autres petites ans que j'utilise moi ici aussi, alors, hop, je tire, donc, toujours parce que moi, c'est les petits, donc, j'ai acheté la pochette pour les marqueurs, alors, je pourrais la remplir un petit peu plus, mais vu que je veux qu'elle reste en dessous, parce que moi, les marqueurs, je n'utilise pas beaucoup, franchement, c'est pour ça que je n'en ai pas tellement d'ailleurs, mais en fait, c'est très pratique, parce que je l'ai besoin, je retire, et ça ne prend pas de place sur mon bureau, vous voyez la pochette, je la retire de là, et en fait, je viens la mettre sur mon meuble Alex, donc du coup, je garde mon petit espace, pour scraper facilement, voilà, voilà, donc ça, c'est intéressant, ça, c'est mon rouleau, enfin, mon rangement pour mes T, de chez SolusCrap, c'est un cadeau que j'avais reçu, lors d'une autre commande, et franchement, celui-là, je ne pensais pas l'acheter, et pour finir, j'en suis méga heureuse, alors, voilà, alors ici, les petits trucs là, je vais vous remettre au-dessus, comme ça, vous allez, j'aurai plus de main, voilà, je vous remets au-dessus, vous avez vu, j'ai mes grosses boîtes, qui sont là-bas, sur le côté, là, en fait, j'en ai acheté deux, je ne sais pas s'ils les font encore, même pas s'ils les font encore, mais je regrette qu'ils ne les font plus, je le dis franchement, mais vous pouvez très bien faire ce système, avec d'autres bacs, moi ici, j'ai SolusCrap qui s'empilent l'un sur l'autre, qui sont costauds, et donc, vous voyez ici, ça, en fait, c'est ce qui est prêt, pour le life, voilà, j'ai tout, j'ai mes petits brats, que moi, je mets par couleur, j'ai mes poudres, que j'ai utilisé pour vous montrer, j'ai le foot que j'ai utilisé, j'ai eu mon album, je remets, j'ai le dice, que je vous parlais à tantôt, c'est un, vous voyez, il est déjà prêt pour, pour faire ma petite pochette, voilà, tous mes papiers découpés, sont déjà pris ici en dessous, voilà, tout ça est prêt, ça, c'est le life, celui-là, il est prêt, moi, j'en ai plus besoin, pendant un bout de temps, vu que ça sera, ou le week-end du 6, ou le week-end du 13, qu'on le fera, donc, ça, me prend beaucoup de place, moi, je n'ai plus de place dans les armoires, je travaille toujours par deux boîtes, donc, ce projet-là, il est fait, il est à sa boîte, je le range, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose derrière, vous voyez, c'est facile à retirer, parce que là-bas, au bout, moi, à part stocker, je ne vais jamais, je travaille jusqu'ici, voilà, bonjour, ici, 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 dedans, il y a plein de projets, ça, c'est une chose que je dois ranger, j'ai pu emprunter un dice, avec le petit dice happy little fox, que vous recevriez AVS, si vous achetez toute la collection, j'ai pu l'emprunter à quelqu'un, donc, j'ai mon petit sachet, j'ai mes découpes, je vais ranger ça, et puis, ma popbox sera prête, pour partir avec moi, en atelier, ce week-end, justement, ici, c'est ce que j'ai utilisé, pour faire l'album, de la petite française, que je vous montre, vous voyez, il reste quelques petits trucs, et bien, je vais prendre le temps, de les ranger, dans ma boîte, avec ma petite française, avec la petite française, et ça, dans mes mini click box, avec tout ce qui est, métal, et petite, et petite breloque, voilà, ça, c'est ce que j'ai besoin, pour une croque, que je vais faire, moi, mais en tant qu'élève, donc, voilà, vous voyez, il y a beaucoup à ranger, ça, c'est ce que je suis occupée, à utiliser, pour l'instant, pour un album, pour une de mes détés, ça, je vais utiliser, avec mes fleurs bleues, que je vais vous montrer, donc, je les ai sorties, de mon rangement, en dessous de moi, avec mes badges, et, il est là, il est prêt, ceux-là, je les ai acheté, il n'y a pas si longtemps, je ne l'ai pas encore fait, les nuanciers, donc, ils sont là, ceux-ci, que j'ai acheté, vont venir ici, dedans aussi, quand je les aurais fait, je les rangerai, ça, c'est des cachets de cire, que je vais utiliser, d'un style bien précis, pour faire quelque chose, avec la petite française, ils sont prêts, je n'ai pas besoin, de les mettre ailleurs, ils sont là, ça, c'est un tuto, que je dois filmer, mes bases, sont prêtes, ça, c'est un produit, que j'ai acheté, chez DIY, que j'ai trouvé, super beau, mais je ne sais pas, comment l'utiliser, donc, pour ne pas oublier, de fouiner, sur internet, et voir, comment l'utiliser, et le tester, parce que je le trouvais, superbe, je l'ai mis, dans mon bac, ceci, c'est ce que j'utilise, pour cet album, là, avec ses entres, là, il est là, ça, c'est, préféré, pour faire, un mix-edpedia, je ne sais pas, encore quoi, mais, j'ai ma base, je dois juste, encontrouler mon support, il est prêt, ici, c'est un petit tuto, que je, vous avez filmé, et que j'avais perdu, donc, je l'ai retrouvé, quand je l'ai mis là, parce que je sais où est l'album, ça, c'est vive les travaux, comme on dit, ça, ce sont les petits tamponnages, avec les tampons, que j'ai acheté, chez Graffiti Girl, AVS, que j'ai envie de détourer, et d'utiliser, donc, je les ai laissés, ici, dedans, aussi, voilà, ça, ici, c'est un autre, Home Décor, qui est prévu, pour faire, je sais que je vais utiliser ça, je ne sais pas, je sais avec ça, je sais avec les fleurs, mais je ne sais pas, encore la patrouille, donc, il est prêt, aussi, donc, en fait, vous voyez, j'ai une boîte, avec, un énorme projet, qui est prêt, j'ai ce que, moi-même, je dois ranger, aussi, j'ai, deux tutos, prêt, ici, dedans, juste, je dois les faire, j'ai un matériel, que je dois chercher, comment l'utiliser, j'ai de quoi ranger, j'ai mes embellissements, pour un autre, une autre réalisation, et j'ai encore un truc, que je dois ranger, voilà, hop, ça, c'est pour faire mieux aussi, voilà, ce que ça me prend, comme place, ça ne prend qu'une boîte, c'est la boîte qui est au-dessus, mais toujours est-il, si je dois bouger, vous pouvez chercher, des choses derrière, si je veux faire, par exemple, ça, je veux faire quelque chose, avec mes marqueurs, pas de problème, je bouge mes deux boîtes, d'une seule main, je prends mes marqueurs, je remets mes boîtes, je garde la place, donc, franchement, moi, j'adore cette organisation, là, voilà, ça, c'était, la petite intermède, hop, je vais remettre ça, parce que je vais faire les photos, donc, je ne peux pas le laisser dedans encore, ça, c'est ma boîte qui, avec tout ce que j'ai à faire, et quand j'ai le temps, je fais, justement, hop là, en même temps que je range, je vous montre ça, et puis, je vais me retourner derrière, parce que j'avais acheté d'autres petites boîtes, ici, en fait, ce sont toutes des petites chutes, mais assez conséquentes, de ficelles, de dentelles, là, pour l'instant, j'ai un ruban rose, j'ai toujours quelques naprondants, ça, c'est une chose qui reste toujours dans mon sac, moi, faisant du mixette et du shabby, beaucoup de mini-album, c'est une chose qui reste toujours dans mon compagnon, et qui va avec moi aussi bien en table de scrap, qu'en atelier, qu'à ma caravane, que quand je scrap dehors, parce que c'est le genre de choses qu'on oblie toujours dans un projet, et qu'après, on peut revenir rechercher, alors qu'on est installé pour juste scraper et se détendre, donc ça, c'est un petit sachet de rien du tout, ça ne prend pas de place dans votre compagnon, mais ça vous permet de ne pas avoir des chutes qui traînent partout, ça vous permet d'utiliser vos chutes, et ça vous permet surtout de ne pas de foire courir partout, voilà, ça, c'était pour quelques petites astuces, alors, on va se retourner, je bouge, je bouge, donc, j'avais commandé, oups, je n'ai pas mon boucle, ouh, je ne vous montre pas tout, j'avais commandé des petites boîtes, j'ai son de scrap, ceci, voilà, parce que tous mes moulages étaient dans des grandes boîtes, ici, c'est un énorme projet que je veux faire, vous voyez, la boîte, c'est que, ce n'est que des moules, j'ai tout ce qui va être utilisé dedans, j'ai l'ampoule que je vais utiliser avec, mes fonds sont là-bas, mais je vais vous montrer sous tout ça, vous voyez, tout est prêt, j'ai ça, un bout de carton, et mes deux clics de boîte, mes deux petites boîtes, donc je suis dans un meuble Alex, j'ai décidé de ranger mes moulages, comme ceci, voilà, je trouve ça différent, j'ai un grand, celui que je ne sais pas mettre dans une boîte, donc j'avais commandé, ces petites boîtes là, et les corbeilles, de chez Solustra, mais les allongés, ils vont parfaitement dans un meuble Alex, les prochaines que je commande, c'est des pullarches, ou alors je continue à mettre, paquet de récup, parce que ça marche très bien, et donc en fait ici, je mets tout ce qui est long, donc là, ici, pour faire ma boîte, qui est là-dessus, je suis venue chercher, ce que je voulais, comme, donc là, je vais faire un filet stempock, je suis venue chercher, mes engrenages, comme ça, enfin mes engrenages, mes chânes, voilà, mais bon, voilà, par contre, les fleurs de lit, je n'ai pas besoin, ça c'est ce qui reste à notre projet, mais bon, je prends vraiment que ce qu'il me faut, ou le bac entier, quand je cherche, c'est pas, ici, c'est tout ce qui est chabille, et frise, et volupté, voilà, ça c'est tout ce qui est les cadres, bon, hormis, voilà, les grands trucs comme ça, que je ne sais pas mettre, vous voyez, là, en fait, je vois, dans tout, je vois ce qu'il me reste, je vois qu'il me reste, assez de grands cas, comme ça, là, celui-là, par contre, il m'en reste très très peu, voilà, ici, vous voyez, bon, il y a différentes matières, ça c'est une grésine, de chez Rayeur, qui est génial, que la bulle vend, elle est peu cassante, je ne sais pas comment dire autrement, oui, elle est un peu cassante, vous voyez, celui-là, il est cassé, je n'ai pas laissé sécher assez longtemps, en fait, j'ai trouvé, en testant, il faut vraiment la laisser sécher dans le moule, sans le bouger, jusqu'à quand il est bien, bien sec, donc, vous faites vos moules, et vous les oubliez pendant une semaine, qu'un jour, vous ne les bougez pas, une demi-heure, une minute, comme il dit sur le paquet, ça casse, ça a coupé, j'ai trop parlé, donc, je disais ça à Scutelline, je n'aime pas trop, parce que quand vous chauffez, ça refaut, donc, voilà, je n'aime pas trop, je le dis franchement, ici, vous voyez, c'est tout ce qui est des ailes, on va dire, j'ai les papillons, j'ai juste des ailes, j'ai un oiseau, enfin, voilà, mais vraiment, ici, quand je veux chercher quelque chose, je sais que les ailes, sont là, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, ils sont là, voilà, donc, j'ai juste mis mes grands dessus, alors, ici, vous voyez, ces fois, il y a des grands, en fait, ici, vu que je n'ai pas, encore des bacs assez longs derrière, donc, ici, j'ai les engrenages moyens, parce qu'en fait, ça ne rentre plus, les autres ne rentrent pas dans le tiroir, il faut les petites, épaisses, ou même plus fines, mais bon, plus fins, ça ne sert à rien, vous allez rien mettre dedans, qui rentrent dedans, les carrés ne rentrent pas dedans, plus, et donc, ici, en fait, j'ai tout ce qui était horloge, les cœurs, voilà, vous voyez, ce bac est là, je sais que, quand je refais de la résine, je dois refaire, parce que, mon bac est vide, voilà, c'est ce que je voulais dire, hop là, je vais faire ça avec, en fait, je vais racheter une boîte, mais quand je racheterai, chez Solus Scrapin, je ne vais pas racheter que pour ça, évidemment, alors, ici, vous voyez, c'est tous les grands engrenages, vous voyez, mon bac est bien remplis, je ne dois pas en faire, ici, c'est tout ce qui est horloge, là aussi, quand je racheterai, je vais racheter une boîte comme ça, mais elle est petite, comme les blancs, je vous ai montré de l'autre côté, voilà, là, je vais racheter pour ça, ici, j'ai mis en deux fois, ici, c'est tout ce qui est des cibles, c'est une boîte de ferré au rocher, ça marche bien aussi, au-dessus, j'ai mes grands chichres, qui est le couvercle, en fait, de la boîte, ici, c'est tout ce qui est les lunes, les hanches, voilà, et donc, en fait, je peux le mettre là, mais bon, c'est un truc que j'utilise plus, ici, c'est tout ce qui est les fleurs, les feuillages, les plantes, enfin, voilà, tout ce qui est végétal, ici, ce sont des personnages, que j'ai reçu, qu'on a fait à l'échange avec une amie, donc, je les ai juste mis là, parce que ceux-là, je ne les aurais plus après, ça, c'est une grande boîte de ferré, vous voyez, et ici, c'est tout ce qui est les animaux, je fais beaucoup de terres, de terres de cerf, mais, c'est tout ce qui est les animaux, voilà, c'est tout ça, comme vous voyez, en fait, on voit bien ce qu'on a, et ce qui nous manque, donc, ici, vous voyez, je l'ai mis dans plein de petites boîtes, ici, j'ai mis des vis, et des chaussures, j'ai mis des chaussures de cow-boy, les petites lampes, enfin, voilà, tout ce que je n'ai pas beaucoup, voilà, ici, c'est tout ce qui est les tuyaux, je ne sais pas où les joueurs, ça va se dérouler, c'est tous les petits bouts de tuyaux, vous savez, prima, enfin, un moule avec les tuyaux, et bien, j'ai mis tous les petits bouts de tuyaux, et les grands bouts de tuyaux, et bien, ils font de la derrière, dans la grande boîte, hop, ça, c'est tout ce qui est les couronnes et les petits cœurs, donc vous voyez, je sais, il ne me reste plus beaucoup de petits cœurs, il ne me reste plus beaucoup de couronnes non plus, à refaire aussi, tout ce qui est les étoiles, ça, c'est tout ce qui est Noël, tout ce qui sont les lunes, de nouveau, mais les petits, et les clés, tout ce qui est les clés pour tourner, comme, voilà, à terme, en fait, je vais venir mettre des numéros, comme les autres boîtes, ou mettre un sticker, ce cœur, et machin, et tout ça, mais non, vous voyez, quand je vais partir avec quelque chose, et bien, en fait, j'ai facile, ici, pour bouger, j'enlève une boîte, et je sais prendre mon bac, voilà, donc, en fait, je trouve ce rangement, vraiment, très, très pratique, donc, voilà, je vous dis, à bientôt, au salon de l'ambiance de scrap, donc, un atelier, j'espère que tous ces petits trucs, vous auront donné des idées pour encher chez vous, et bisous, à bientôt, et à ce week-end, bisous les filles, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada